Michael Pezzetta, entre du côté droit, protège le disque, Pezzetta la passe à Pehling. Le décompte! Ce but-là va lui faire beaucoup de bien! Là, une opportunité, regardez, la relance en zone neutre, dans la simplicité, la communication entre Pezzetta et Pehling qui s'amène, lui, derrière lui, et le lancer parfait bas du côté du bouclier. Un très bon tir de la part de Pehling pour inscrire son premier de la saison. Alors, c'est son premier but depuis la saison 2019-2020 dans la Ligue Nationale de Hockey. Alors, déjà, on l'a senti plus en confiance dans le match. J'ai un remède derrière pour Pehling, le tir, la ronde qui est à trois tours, c'est les Codons qui travaillent avec acharnement. On est derrière Wipen. Le tir compte! Ryan Pehling, 4-0 Montréal. Ça, c'est un lancer. Regardez le travail de Jake Evans dans le coin de la patinoire. Tu as deux joueurs des Prédateurs. On sort avec cette rondelle. Par la suite, la Codons qui amène une rondelle au filet. La rondelle demeure dans le territoire offensif. Et Pehling, qui s'amène depuis le banc des joueurs, lui, va récolter le fruit de tout ce travail depuis quelques secondes en territoire offensif. Une rondelle qui dévie sur le bâton du défenseur. Et le Canadien qui tente de renverser la vapeur ce soir. Rondelle qui va tomber. Tout tourné, il tente une fête. C'est un rondisque. Pehling, le tir compte! Mais voyons donc! Deuxième pour Pehling. 5-0. Mais la rondelle ne demeure pas longtemps dans le territoire des Canadiens. Le fait que Whiteman envoie cette rondelle en zone neutre, on crée une course pour cette rondelle. Qui va l'emporter? Un petit peu comme plus tôt, c'est les Canadiens qui récupèrent cette rondelle. Toffoli, la passe soulevée. Et Pehling qui s'amène. Regardez, il est bien positionné. Il l'attendait cette rondelle. C'est un tir de très loin, là. Du haut des cercles, sur réception, partie supérieure. Dans la cachelle avec Saint-Pétersbourg. Oui. Avec la saison dernière. Voilà Drouin en contre-attaque. Cherche la meilleure option. Romain Verpéling! Ryan Verpéling! Quel beau jeu préparé par Jonathan Drouin. C'est un 1. Je viens de vous parler de Cole Caulfield qui doit apprendre à foncer vers le filet une fois de temps en temps et pas espérer une passe dans le haut de l'enclave. C'est ce que Verpéling fait. Il sait qu'il a un couvreur sur le dos. Il ne pourra se pointer pour décocher un tir sur réception. Il fonce plutôt droit au filet. Applique les freins et redirige cette rondelle. 26 secondes à la pénalité. Drouin à nouveau à Péling. À Drouin. À Petrie. À Drouin. Voilà son tir et demi! Est-ce qu'il est revenu sur Ryan Péling qui a logé derrière Vemelka? On n'y a pas mis toute la gomme. Toute la gomme, mais sauf qu'on s'assure que le tir va toucher la cible. Regardez bien le tir. C'est pas le plus puissant, mais habilement dévié par Ryan Péling alors que Vemelka, lui, est un gardien un peu hyperactif dans son demi-cercle. Alors qu'il réagit. Au lieu de réagir, de couvrir l'espace, il réagit aux objets devant lui. Le Canadien est 1 en 23. Voilà, on se met. Derrière à Suzuki. Tire et demi! La rondelle a percé. Et c'est 3 à 1 dès la reprise. Mise en jeu gagnée, échange au point d'appui. Lorsque Suzuki décoche un tir des poignets, c'est Ryan Péling qui est là à l'embouchure pour faire dévier cette rondelle entre les jambières d'Elvis Merzlikin. Il faut dire que le tir était assez haut. Il y aura donc une trajectoire descendante, tombante, lorsque Péling redirige cette rondelle et regardez-le bien de façon habile entre les jambières du gardien des Blue Jackets qui cède une première fois le jour de son anniversaire. Lui, Manta, lorsqu'il patine et lance, il est tellement difficile à arrêter. Lorsqu'il est dans sa zone de confort, il est un excellent grand tireur. Et puis la part d'avant. Ryan Péling et les Canadiens n'abandonnent pas. C'est 3 à 2. Cette fois-ci, elle va être très bien alimentée par Petrie. La sortie de territoire à deux joueurs avec beaucoup de rapidité de chaque côté et le travail d'Aufman, la tête bien haute, il va remettre cette rondelle à Petrie qui continue vers le filet et Péling va tout simplement battre son homme de rapidité et se diriger. Vanetschek, lui, ne s'attendait pas du tout à cette passe de l'autre côté. Canadien qui revient là. Le joueur de centre, le troisième, le quatrième, d'après moi, un joueur qui est capable de bien se débrouiller défensivement également. Vite-l'éguer. Coupe de l'heure, le tirant va arrêter le retour de l'encontre! Péling, 7e, 2e du match. Le Canadien devait trouver une façon de marquer sur des deuxièmes chances. C'est là la rapidité de Petlick qui amène cette rondelle au filet. Contourne le défenseur, regardez! Et Péling qui passe par là, ramasse les poubelles, lui, et inscrire un but important et ramener le Canadien à un seul but d'écart. Excellent travail de Petlick en utilisant sa jambe, protéger la rondelle. Voilà Péling qui s'amène, tente de couper vers le filet. Ensuite, c'est la passe vers Pezzetta. Du revers pour le Dauphin. Là, la rondelle revient derrière le filet. Tient de Péling! Et le but! Ryan Péling! Tout ça s'amosse avec beaucoup de patience de Mike Hoffman en plein cœur du territoire central lorsqu'il attend les changements d'effectifs. Ça mène le trio de Ryan Péling dans l'action. Et cette fois-ci, regardez la passe de Hoffman et regardez ce que Péling va faire. Il protège la rondelle. Ça va ouvrir l'enclave une première fois lorsque Pézetta rate sa passe pour Dauphin. Mais lorsque Dauphin arrive premier à la rondelle et que Pézetta aperçoit Péling, celui-ci décoche un tir sur réception. Crédit à Hoffman qui est au banc depuis plusieurs secondes. Péling qui a fait le bon jeu en entrée de territoire. Et beau jeu de Dauphin et Pézetta également.